Et enfin, on termine par la conférence de Nintendo, ou du moins le Nintendo Direct, ou comme ils le disent, le Nintendo Spotlight. Alors, je ne sais pas que je boute Nintendo, mais c'est vrai que depuis un moment, je n'achète plus trop. Alors, j'ai quand même pris la Wii U, je me suis quand même énormément amusé sur le Mario Kart, mais c'est vrai que la Wii U n'a pas duré très très longtemps, il faut dire que c'était un petit peu la partie où Nintendo s'est un peu cassé la gueule, avec la Wii U. Avec la Nintendo Switch, elle remonte quand même pas mal la pente. Et c'est vrai que j'achète surtout Sony, mais au fond, c'est bizarre parce que mon univers est un peu plus tourné comme celui de Nintendo, avec des belles couleurs, un peu pas enfantin, mais où on a le plaisir direct, un peu comme les anciens jeux, en fait, tout simplement. Bon, il s'avère que j'aime quand même énormément les jeux avec une très très bonne histoire, avec des graphismes aux petits oignons. Donc, voilà, mon cœur balance. Et c'est ce qui fait que je me demande de plus en plus si je ne me procurerai pas la Nintendo Switch ou pas. Tout dépend de ce qui peut être annoncé. Et là, on a eu le Nintendo Spotlight et on va voir un petit peu ce qui a été annoncé. On commence par Xenoblade Chronicle 2 et je n'ai pas joué au premier et ce n'est pas forcément mon type de jeu, donc celui-là, on passe. Kirby, bon, j'aimais bien faire les jeux Kirby sur DS, enfin, rapidement comme ça, mais je ne crois pas que je pourrais m'en procurer un jeu entier. Je trouve qu'une fois que tu as fait quelques niveaux, bon, ça ne se renouvelle pas énormément. Après, attention, là, vous avez la parole de quelqu'un qui ne connaît pas du tout Kirby, donc voilà, c'est que mon avis. Pokémon Tournament DX, c'est pour moi le Pokémon Stadium HD, comme on avait eu sur la Nintendo 64. Pas énormément d'intérêt quand tu sais les Pokémon 3D qu'ils ont fait, comme Colosseum ou XD, qui étaient vraiment géniaux, ces deux-là. Après, si vous voulez juste faire des combats comme ça, c'est sûr que c'est cool, mais voilà, moi, j'avais déjà eu, je ne sais plus comment il s'appelait, mais il était sorti sur Wii, je crois que c'était un peu pareil. J'étais assez déçu parce que je croyais que c'était un jeu comme XD ou Colosseum et j'étais bien déçu. Par contre, énorme annonce, du moins énorme annonce, elle est énorme dans le fond, mais alors la manière dont ils l'ont annoncé, je suis désolé, mais bon, développement d'un RPG Pokémon sur Switch. J'ai trouvé que ça a été annoncé de manière trop informelle et ils auraient dû faire une vidéo annonce de fou. Le mec, il est là, il tourne son stylo dans la main, ouais, donc en fait, on va faire un Pokémon en 3D, voilà, bon, un RPG carrément sur la Switch, mais voilà, c'est tout. Allez, on vous rend l'antenne, c'est parti. Mais mon gars, putain, quand tu annonces un truc comme ça, mais il faut le vivre ton machin ! Moi, je ne sais même pas comment ils ont fait, les journalistes de jeux vidéo, pour relever ça. Moi, si j'ai pu le relever, c'est parce que je l'ai lu quelque part. Ah, sinon, je ne l'aurais même pas relevé, ça serait passé à côté. Et c'est presque pour moi la meilleure annonce de ce Nintendo Spotlight. J'ai dit l'une des meilleures, pas la meilleure, on est d'accord ? Parce qu'après, vient Metroid Prime 4. Je n'ai pas joué au Metroid d'avant, mais peut-être que si j'ai la Switch, je pourrais me le procurer. Je ne sais pas, parce que c'est vrai que j'aime plutôt bien le gameplay de Metroid, mais après, je ne suis pas quelqu'un qui joue énormément non plus. Enfin, qui a énormément joué au Metroid, j'ai juste joué comme ça d'anciens jeux, donc je ne connais pas bien non plus. Donc, je ne sais pas, mais en tout cas, prometteur, et puis je pense que ça doit faire plaisir à ceux qui connaissent bien. Yoshi, pareil, ce n'est pas vraiment un jeu qui pourrait m'attirer. Fire Emblem Warriors, pareil. En plus, c'est plutôt tactique, ce genre de jeu, et ça ne me plaît pas trop. Parcourir Skyrim avec la Master Sword. Bon, apparemment, Skyrim, là, il vit encore, mais des années et des années après. Entre la VR et la Master Sword, je ne sais pas ce qui se passe. Il faudrait peut-être faire un sixième opus. DLC de Zelda, je n'ai pas joué encore au Zelda Breath of the Wild, donc je n'ai pas trop regardé les DLC pour ne pas trop me spoiler si un jour je le fais. Splatoon 2, je n'ai pas fait le 1, mais apparemment, il a bien marché. Espérons que celui-là puisse assez se renouveler pour qu'il puisse s'appeler 2 et qu'il n'ait pas simplement nécessité une mise à jour. Rocket League sur Switch, c'est bien. On ne va pouvoir pas se tenir des gamins, même s'il y a déjà des gamins. Non, mais c'est bon, je déconne. Allez, vas-y. Ah, tu dis que tous ceux qui ont la Switch sont des gamins. Mais non, c'est bon, calmez-vous. C'est juste que le public de Nintendo, c'est majoritairement des enfants. Mais c'est bien, c'est bien. On va se faire castanier par des enfants, c'est cool. Et enfin, ils ont terminé en beauté avec Mario Odyssey. J'ai trouvé le gameplay de la casquette intéressant et que je trouve que, encore une fois, c'est un concept original de foutre tout ça dans un monde plutôt humanisé sur la Terre avec différents environnements qu'on connaît. Et c'est vrai qu'à chaque fois, je me dis « Mais putain, là, ils ont vraiment atteint le summum pour le Mario. Je ne vois pas ce qu'ils pourraient inventer d'autre. » Et ils partent dans une autre direction et ils arrivent quand même à t'inventer autre chose. Ce qui est génial. Je trouve que c'est bien. Tout en gardant la même formule. Et franchement, ça, c'est top. Je n'aurais jamais pensé à ce genre de choses. Et ça a l'air plutôt bien marché. Donc, écoutez, bravo Nintendo. Nintendo, vous avez des bonnes idées pour les jeux Mario. Donc, je ne peux que le revendiquer. Pour finir, la Switch. Est-ce que je vais me prendre cette Switch ? J'avoue que j'y pense de plus en plus. Ça me fait envie. Peut-être à Noël. Je ne m'annonce pas plus. Tout dépend s'il y a une baisse. Tout dépend s'il y a des jeux intéressants. Tout dépend s'il y a des... Voilà, on ne sait pas. En tout cas, c'était sympathique comme Nintendo Direct. Cet E3 a été plutôt plat. Mais je m'y attendais depuis le début. Et c'est pour ça qu'il ne m'intéressait pas tant que ça au départ. C'est parce qu'on est en plein milieu ou en pleine période de maturité des consoles. Même s'il y a des nouvelles consoles plus puissantes, mais qui se basent toujours sur les anciennes qui sortent. On reste quand même sur du basique. Les jeux, il n'y a pas vraiment de nouveautés. Il y a plutôt des jeux qui ont été annoncés il y a quelque temps qui vont sortir. Ou des jeux qui ont été annoncés qui vont sortir dans longtemps. Donc, on est vraiment dans une période assez creuse, assez plate pour le jeu vidéo. D'où les conférences assez moroses. Celle de Sony. Il aurait pu faire un petit effort, comme à l'image de Microsoft, qui a quand même... Bon, qui a été sauvé par la Xbox One X, il faut quand même l'avouer. Mais qui a quand même montré pas mal de choses. Bon, si je devais faire un classement de cette E3, je mettrais à égalité Microsoft et Nintendo. Suivi de Ubisoft et Sony et Electronic Arts. Non, en fait, je n'arrive pas trop à faire de... C'est un peu tout pareil. Mais elles étaient un peu toutes bien cette année. Il n'y en a aucune où je me suis vraiment ennuyé. Non, il n'y a vraiment pas de classement à faire. Et c'était bien. Très bien. Eh bien, en tout cas, moi, ça me fait plaisir de vous parler de ces conférences-là. Je pense qu'à l'année prochaine, si je refais ça, je ferai tout dans une seule et même vidéo, comme j'avais fait il y a deux ans. Parce que faire une vidéo par conférence, ça nécessite énormément de temps et énormément d'organisation, surtout quand tu travailles à côté. C'est où on va prendre des journées de congé exprès, quoi. Et puis, quand j'ai une connexion comme ça, un peu merdique, où je ne peux pas faire ce que je veux au niveau de l'upload, je pourrais faire tout de suite la vidéo après et tout de suite mettre la vidéo en ligne. Ce serait génial. Or, je ne peux pas faire ça. Le 3 est déjà passé depuis un petit moment. Enfin, les conférences sont passées depuis un petit moment. Donc, voilà. C'est dommage que je ne puisse pas vous proposer ça tout de suite après, mais ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est que moi, je prends plaisir à vous parler de ça. Et voilà. Je vous laisse. Retenez bien vos occupations. Et ciao à tous.